A Moscou, il avait proclamé que la Chine dépasserait la production d'acier de la Grande-Bretagne en 15 ans. Mais comment y arriver ? Mao trouve enfin l'inspiration dans un mouvement de masse pour réaliser les projets d'irrigation lancés par le gouvernement pendant l'hiver. 100 millions de paysans sont mobilisés pour construire des réservoirs. En mai 1958, Mao visite l'un de ces énormes chantiers, près des tombeaux Ming, à l'extérieur de Pékin. Là, il se convainc, et convainc ses collègues, que si on applique les mêmes méthodes à l'économie en général, la Chine fera un grand bond en avant, alimenté par la volonté humaine et la force des bras. Tous les dirigeants, y compris le vénérable Judeux, sont appelés à manifester leur soutien. Tous obtempèrent, même ceux qui restent sceptiques. Mao propose la fusion des coopératives en énormes communes agricoles, qui seront à la fois des unités de production et des organes locaux de gouvernement et de défense. Les paysans n'aiment pas la militarisation de leur vie, la suppression des libertés individuelles, mais ils n'ont pas le choix. Depuis la collectivisation, trois ans auparavant, le vent communiste, comme on l'appelle, souffle plus fort que jamais. Changer le nom ne change pas grand chose. Qu'on l'appelle coopérative ou commune, ce n'est pas la même chose que cultiver sa propre terre. Mais ce que les gens détestent le plus, ce sont les nouvelles cantines communautaires, vantées comme un pas de géant vers le communisme. La structure familiale en est ébranlée. Les gens deviennent de simples particules dans une masse informe. Tous les jours, les journaux fanfaronnés, cités de faux chiffres, pour faire croire aux gens qu'on pouvait réellement doubler la production d'acier. La Chine produit alors 5 millions de tonnes d'acier par an. Le nouvel objectif de Mao est de 100 millions de tonnes, à atteindre en seulement 3 ans. Pour alimenter les hauts fourneaux, tout le pays se met à extraire du charbon. On dépendait entièrement de notre propre force. Il n'y avait pas une seule machine. On avait en tout et pour tout une bêche pour creuser et une palanche pour porter la terre. Et on faisait tout avec ça. Nos muscles nous faisaient si mal qu'on ne pouvait pas remuer les doigts. Pour atteindre l'objectif de Mao, on encourage les gens à construire leur propre fonderie d'acier rudimentaire, les petits hauts fourneaux des arrières-cours. Très vite, partout dans le pays, chaque usine, chaque unité en possède. Des fourneaux de toute forme, de toute taille, aux appétits voraces. Tout ce qui appartenait au peuple et qui contenait de l'acier était cassé et mis dans les fourneaux. Mais c'était totalement inutile. Une partie du minerai mis dans les fourneaux était de si médiocre qualité qu'on ne pouvait rien en faire. Tout comme la guerre de Corée sept ans plus tôt, le grand bond en avant a galvanisé Mao. En cet été 1959, dans toute la Chine, les fonctionnaires locaux annoncent des récoltes records, non seulement de céréales, mais de coton et d'autres cultures intensives. On fait voir à Mao lui-même les prodigieux rendements vantés. Les chiffres de production étaient falsifiés, d'où le problème lors de la perception des impôts qui étaient payés en grains. Les paysans ne pouvaient pas donner autant, c'était impossible. Ils devaient donc prélever une part de leur réserve pour payer. Et au printemps suivant, ils n'avaient pas assez à manger. La famine s'est vissée et elle a ensuite empiré à cause des catastrophes naturelles. Mao savait qu'il y avait des problèmes, que dans certaines provinces, on mourait de faim. Mais il ne se rendait pas dans ces régions. Et le gouvernement lui assurait que la situation globale était bonne. Il décide que le comité central doit corriger les excès du grand bond. Mais ce n'est qu'une question d'ajustement. En 1959, le défilé de la fête nationale, lors du dixième anniversaire de la victoire communiste, a lieu avec un faste exemplaire. Khrouchov lui-même y assiste. C'est sa dernière visite en Chine avant la rupture entre les deux pays et le retrait de l'aide économique russe. La famine causée par le grand bond est encore un secret d'État. Mao n'est pas disposé à admettre devant ses rivaux en idéologie que sa vision grandiose s'est révélée une coquille vide. La guerre mondiale